M. Mostafa Mekidesh, bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité en ce début d'année. Alors vous avez affirmé à plusieurs reprises que l'année 2017 sera plus difficile que 2016. Partant de votre constat, M. Mekidesh, comment assurer aujourd'hui une gestion rationnelle de la dépense publique, loin de toute austérité ? Oui, moi je pense que ce que j'avais dit il y a exactement un an sur le fait que 2017 allait être plus dur que 2016. Donc je vous rappelle, c'était en début d'année, en janvier 2016, le prix du baril était à 35 dollars. Et donc les perspectives de redressement des cours n'étaient pas observables. Et donc on pouvait anticiper des difficultés, d'autant que le Fonds de régulation des réserves allait s'épuiser pour pouvoir couvrir les déficits budgétaires précédents. Donc voilà le contexte dans lequel j'avais fait cette déclaration. Et je pense qu'il y a depuis, il y a eu une nouvelle vision budgétaire qui est sur 3 ans, qui fixe un plafond de dépenses qui ne devrait pas être dépassé autour de 6 800 milliards de dinars. Et également, donc, basé également sur une fiscalité pétrolière assise sur un baril de brut de 50 dollars. Moi je crois que ces hypothèses sont validées par les faits, puisque, en ce début d'année 2017, on voit donc les cours, on a pu observer en fin décembre 2016, que les cours étaient supérieurs à 55 dollars le baril, donc suite à la nouvelle discipline que l'OPEP a pu instaurer, notamment à partir de l'action de l'Algérie. Mais avec cette difficulté que nous allons connaître par rapport à la crise financière, une gestion rationnelle de la dépense publique, comment l'assurer aujourd'hui, loin de toute austérité ? Alors, c'est ça qui fait que l'équation n'est pas simple. Et qu'il va falloir, donc il y a un prix à payer de toute manière, donc une contrepartie qui doit être équitablement répartie entre tous les segments de la société. Et toute la difficulté est de trouver le chemin qui puisse, effectivement, comme vous le dites, éviter qu'il y ait un impact social trop élevé, ce que vous appelez l'austérité, mais également maintenir les équilibres macro-financiers du pays sur une perspective triennale. C'est ça, donc, l'équation qu'il faut résoudre. Alors, de ce point de vue-là, je pense que l'environnement économique, dans un environnement économique, il n'est pas tout à fait favorable. Mais les dispositions contenues dans la loi de finances 2017, vont-elles permettre au gouvernement de compenser le déficit budgétaire qui est évalué à près de 20 milliards de dollars aujourd'hui ? Oui, moi, je pense que c'est d'abord une vision qui n'est pas une vision sur un seul exercice. Ça ne vous a pas échappé, donc, que ce qui a été indiqué, c'est une perspective triennale 2017-2019. Donc, le plafond de dépenses est fixé à ces 1 800 milliards de dinars de dépenses annuellement entre le budget de fonctionnement et le budget d'équipement. Donc, en gros, un tiers pour le budget d'équipement, deux tiers pour le budget de fonctionnement. Et dans ce cadre-là, on peut noter que le budget d'équipement a été relativement raboté. Donc, il va falloir trouver des financements alternatifs, qui ne sont pas encore trouvés, mais qu'on peut trouver à la fois sur le plan interne et externe, et également sur le plan du fonctionnement. Donc, maintenir, maintenir au moins, si ce n'est diminuer, le train de vie de l'État, en termes de dépenses du personnel, en termes de dépenses de fonctionnement de façon plus générale. Et cela, donc, c'est un objectif qui est fixé pour maintenir un déficit sur une base d'une fiscalité pétrolière à 50 dollars, maintenir un déficit qui peut être finançable d'une façon ou d'une autre. Mais quand vous parlez de réviser le train de vie de l'État, qu'est-ce qu'il faudrait faire en termes d'économie, de façon concrète aujourd'hui, M. Mekider ? Moi, je pense que la solution qui a été choisie pour le moment, en attendant que les grands dossiers de révision, si vous voulez, en matière de soutien des prix, pour qu'on cible davantage les populations et qu'il y ait moins de gaspillage, soient produites, puisqu'on parle d'un grand fichier qui va être mis en place, que la réflexion est entamée. En attendant, disons, en matière de soutien des prix, il n'y a pas de gros changements, si ce n'est peut-être dans le modèle de consommation énergétique, puisque la difficulté réside dans le fait aussi que nous sommes dans une situation contrainte du point de vue du budget, alors que nous entamons à la fois une transition énergétique, et une transition économique de façon plus générale, et une transition budgétaire. Donc c'est ce qui complique les choses. Alors, ce qui est le plus visible, c'est donc la tarification des hydrocarbures, notamment des produits pétroliers, et ça, c'est, à mon avis, pour la transition énergétique, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que ça va permettre d'utiliser une énergie plus propre, qui est le GPL, qui va avoir une attractivité plus grande que dans le passé, puisque ces prix restent maintenant compétitifs. Et pour le consommateur, donc, moi, je pense que beaucoup d'automobilistes, soit qu'ils disposent de leur véhicule, soit qu'ils ont l'intention de l'acheter, vont passer à la carburation GPL, qui est beaucoup moins chère. Mais toutefois, bien sûr, cette augmentation est loin du prix réel du carburant que nous payons actuellement sur le marché, puisqu'il est soutenu, fortement soutenu par le tas. Oui, tout à fait. Moi, je vous donne un exemple. Donc, le prix du gazoil est quatre fois ou cinq fois plus élevé à travers pratiquement l'ensemble des pays en dehors de l'Algérie, que ce soit en Afrique ou en Europe, ou même en Asie, ou en Amérique, pas en Amérique, en Asie. Et ça, on ne le voit pas assez. Mais lorsque vous restez quelques jours à l'étranger, vous apercevez que les prix de carburant, constituent un poste beaucoup plus important. Et même cette augmentation qui a été faite est déjà perçue comme étant déjà un effort qui est demandé. Mais simplement, je pense que ça va aider à corriger les dysfonctionnements de notre modèle de consommation énergétique et peut-être de pousser vers la consommation de GPL. Hier, le directeur général de NAFTA signalait une augmentation relative de la consommation de GPL qui va augmenter et il se prépare pour cela. Et ça, c'est une bonne chose, moi, je pense, pour la transition énergétique. Alors, toutefois, vous dites qu'il y a des mesures qu'il faudrait prendre, mais il y a aussi cette volonté du gouvernement de soutenir toujours les couches défavorisées par rapport à la politique de soutien qui est engagée actuellement. Il va falloir faire plus d'efforts ? Moi, je pense qu'il va falloir mieux faire, mieux répartir et cibler les soutiens de façon plus précise de sorte que n'en bénéficieront que ceux qui en ont réellement besoin, dont le revenu nécessite cela, notamment pour les produits de base. Pour le moment, ça ne bouge pas de ce point de vue-là. On ne le dit pas assez. Donc, les taxes, notamment l'augmentation de la TVA, l'augmentation de la TIC, ne touchent pas les produits de base et les produits de première nécessité. Je pense qu'on gagnerait beaucoup à communiquer sur ces questions. Et qu'il y a eu, de ce point de vue-là, du fait de la désorganisation de nos marchés, un effet d'aubaine qui a été saisi par des segments en matière, si vous voulez, dans le commerce, qui ont augmenté, intuiement, si vous voulez, un certain nombre de prix, qui n'étaient pas touchés par cela. Et ça, je pense que c'est dû au fait que nos marchés ne sont pas encore bien organisés, que les observatoires d'un certain nombre de prix n'ont pas été suffisamment faits et que, de ce point de vue-là, il y a eu peut-être un peu des dérives, en plus, si vous voulez, de la sous-information d'une grande partie de l'opinion publique en matière de disposition des lois des finances qui peuvent toucher leur quotidien. Ça, je pense qu'il faut faire un travail pédagogique dans cette direction. C'est celui du mouvement associatif, mais également celui des pouvoirs publics. Mais toutes les manières par rapport à certaines dispositions, compte tenu dans la loi de finances, vous avez dit que le gouvernement n'avait pas d'autre choix que de les adopter et de les prendre. Ah oui, moi je pense qu'il n'y a pas d'autre choix. Je l'ai dit, je l'ai dit lorsque j'ai été invité à la commission des finances de l'Assemblée populaire nationale. Je le maintiens. On ne peut pas faire autrement. Sinon, on irait à une inflation à deux chiffres qui serait incontrôlable. Sinon, c'est dans une situation où les secteurs sensibles ne pourront pas être financés. Je pense à notre défense nationale. Je pense à notre sécurité qui est importante dans la situation actuelle où on ne pourrait pas assurer, si vous voulez, les minimas, y compris le soutien aux produits de première nécessité. Donc, de ce point de vue-là, ces mesures qui ont été prises sont des mesures qui, de mon point de vue, s'inscrivent dans une vision qui devrait faire l'objet d'un consensus, y compris politique, avec une vision sur les trois ans d'un plafonnement des dépenses budgétaires et également une augmentation de la fiscalité hors hydrocarbures qui, pour le moment, à mon avis, peut être absorbable si l'on arrive à expliquer et si l'on organise mieux nos marchés. Est-ce qu'on peut considérer que cette situation est due en grande partie au fait que nous sommes dépendants pratiquement à 98% du prix des hydrocarbures ? Ah, tout à fait. Dès que ça flictue, on se tient le ventre. Parce que nous n'avons pas, à mon avis, et je l'ai déjà dit, pris conscience de l'ampleur de la crise au moment où elle a commencé, en juin 2014, alors que nous avions la piqûre de rappel qui avait été faite quelques années auparavant, donc en 2007, 2008. Donc, ça n'a duré qu'une petite période. On pensait qu'on était installé dans une crise à cycle court, alors qu'en fait, on est dans une crise à cycle long. Et de ce point de vue-là, la situation aurait pu être encore beaucoup plus grave si l'offre pétrolière mondiale avait continué à développer des excédents et le dernier accord de l'OPEP, donc, corrige. Mais ce n'est pas suffisant. Même à 60 dollars, on aurait les mêmes types de problèmes budgétaires. À 80 dollars, on aurait les mêmes types de... Donc, il faut maintenant arriver à mettre, si vous voulez, un certain nombre de réformes, à les implanter. Alors, c'est pour ça que le dialogue social est tout à fait important à cette étape. Alors, justement, on en parle depuis quelques années déjà, par rapport à cette diversification de l'économie. Peut-on rattraper le retard en matière de diversification de notre économie pour sortir de cette dépendance des hydrocarbures ? Est-ce qu'il est temps d'agir ? Moi, je pense que c'est l'autre pendant de la réponse. C'est l'autre pendant de la réponse. La réponse, si vous voulez, structurelle, structurelle aux difficultés budgétaires que nous avons, donc, sera apportée par le développement de la fiscalité hors hydrocarbures. Or, le développement de la fiscalité hors hydrocarbures nécessite que vous créez des richesses, que vous ayez un secteur privé qui crée des richesses, qui exporte et qui dégage, si vous voulez, des ressources, des ressources fiscales, en plus des ressources qui proviennent des hydrocarbures. Mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les réformes prennent trop de temps pour se mettre en place déjà ? Ah oui, on a pris trop de temps. Moi, je persiste et je signe, on perd trop de temps. Le climat des affaires n'est pas encore au niveau où il devrait être. Il a donc un facteur d'éviction sur un certain nombre d'entrepreneurs et d'investisseurs qui veulent travailler. Et les choses n'avancent pas. Ce ne sont pas les six places que nous avons gagnées dans le doing business. Ça, c'est une réponse classique que donnent la Banque mondiale et l'EFMI pour répondre à ceux des pays qui disent « Non, vous avez un classement qui ne tient pas compte de notre situation, vous changez les paramètres, etc. » Mais en vérité, ils l'ont servi au Sénégal, ils l'ont servi dans d'autres pays africains, ils nous le servent. On vous fait augmenter de six places, mais ce n'est pas significatif. Ce qu'il faut gagner, c'est 30, 40, 50 places pour pouvoir avoir un climat des affaires suffisant. Et là, nous ne sommes pas encore bons de ce point de vue-là. Alors, M. Moustapha Mekides, je voudrais revenir avec vous sur l'aspect qu'on a développé dans la dernière question de la première partie de l'invité de la rédaction. L'atout majeur aujourd'hui de l'Algérie, c'est sa stabilité, sa diversification à travers tout le territoire national et ses richesses qui sont contenues au niveau des régions. Et pourtant, l'Algérie n'arrive pas à être un pays attractif pour les investisseurs étrangers. Comment peut-on l'expliquer aujourd'hui ? Il préfère d'autres destinations ? Ce que vous dites s'appelle pour nous économistes la résilience. Alors, mon dernier ouvrage que j'ai publié au dernier salon du livre et que vous trouverez dans les bonnes librairies s'appelle « Résilience et désordre de l'économie algérienne » 2007-2016. Donc, sur cette période-là. Effectivement, il y a des éléments de résilience. J'en parlerai tout à l'heure. Mais ce qu'on peut noter, c'est que quand même, parmi ces éléments de résilience, il y a un certain nombre de faits, parce qu'on ne va pas rester que dans le négatif. En ce début d'année, il faut qu'on donne à vos auditeurs, auxquels je souhaite une bonne année, donc un certain nombre d'informations supplémentaires. Un, la parité du dollar par rapport à l'euro. Donc, on est dans une situation où le dollar, maintenant, est presque à parité avec l'euro. Or, comme nous exportons en dollars et nous importons en euros, c'est une bonne nouvelle pour nous. Donc, le raffermissement du dollar avec l'augmentation, donc, que vous avez enregistré, donc, que vous avez dû noter, donc, du prix du baril autour de 50 à 60 dollars. Donc, on est à 55 dollars le baril. Ce qui est également l'augmentation relative d'un certain nombre de quantités à l'export que Sonatrac, donc, a annoncé et qui est en train de se mettre en place. Donc, ce redressement. Alors, ça, ça fait partie, donc, de ces éléments de résilience. Alors, la résilience, elle a été construite. Elle a été construite par un certain nombre de politiques publiques qui ont été positives. C'est la mise en place du Fonds de régulation des recettes, même s'il arrive maintenant, donc, à son extension. C'est également, donc, un certain nombre de réserves de change. Et donc, tout l'ensemble des mesures des politiques publiques qui ont été mises en place sur la base du principe de précaution. On n'a pas fait assez, mais ça a été suffisant pour pouvoir amortir les effets de la crise qui auraient été beaucoup plus dans les effets, et dont le choc, dont les effets auraient été beaucoup plus graves, si ça n'avait pas été pris. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect, évidemment, étant que nous avons encore des éléments de vulnérabilité qu'on essaye, donc, de corriger. Quels sont ces éléments de vulnérabilité ? Est-ce que c'est l'image, aussi, que nous donnons de notre projet, aujourd'hui ? Qui fait que les investisseurs partent d'ailleurs, n'est pas ici ? Alors, je voudrais quand même nuancer votre analyse. Sur le plan, si vous voulez, des investissements étrangers, il ne vous a pas échappé que depuis quelques temps, donc, du point de vue, par exemple, automobile, dans la filière automobile, beaucoup de constructeurs internationaux viennent. Donc, on a vu les Français qui ont commencé, puis ensuite les Allemands, et puis ensuite, là, nous aurons donc les Japonais qui sont intéressés, les constructeurs japonais. Pourquoi ? Parce qu'il y a un certain nombre de mesures. En dépit de l'image assez... qu'on n'arrive pas à gérer au plan international pour donner une image positive, en soulignant les éléments de stabilité, de résilience que vous avez indiqué. Il reste que ce sont les mesures qui ont été prises. L'ensemble des composants et des intrants pour le montage des véhicules sont dispensés de TVA. Donc, il y a les droits de douane également. Alors, tout ça constitue... Il y a un nouveau code des douanes qui sera adopté aujourd'hui ? Oui, tout ça constitue des éléments positifs qui font que ces constructeurs viennent faire le montage en Algérie parce que les conditions... Alors, on nous ressasse les 51-49. Ce n'est pas les 51-49. C'est ce que vous pouvez faire comme marge en tant que constructeur automobile international dans un pays lorsque vous allez faire du montage qui compte. Et maintenant, le challenge, c'est d'aller plus loin, c'est-à-dire de sortir du montage pour aller fabriquer les composants sur place. C'est ça, les stratégies et les visions industrialisantes qu'il faut mettre en œuvre. Mais est-ce qu'on a les moyens nécessaires aujourd'hui pour sortir de cette situation, de cette crise ? Tout à fait, tout à fait. Pour la dépasser ? Moi, je pense que nous avons les moyens. Nous avons attendu trop longtemps. Par exemple, le ciment, je recite cet exemple. On a commencé des programmes de construction d'infrastructures et de logements de façon importante dans le début des années 2000, alors qu'on aurait pu en même temps développer un programme de cimenterie pour prendre en charge. On ne l'a pas fait. On sera autonome et autosuffisant du point de vue du ciment en 2017 seulement, alors qu'on aurait pu l'être en 2005, en 2010, en 2014. Et donc, tous ces retards, maintenant, à mon avis, vont être compensés. On l'a fait avec retard de phase, mais maintenant, il faut aller beaucoup plus loin. Et je pense que c'est possible, pour autant que le climat des affaires soit amélioré, que nous améliorons notre image extérieure du point de vue du business et qu'également, nous puissions avoir un secteur privé qui quitte la sphère commerciale pour aller vers la sphère productive. Ça, c'est l'enjeu fondamental. Mais aujourd'hui, de façon concrète, comment combler le déficit budgétaire que nous connaissons ? Oui, alors là, vous parlez du financement. Moi, je pense que du financement du déficit. Donc là, la première étape, c'est d'essayer de réduire pour autant que ce soit possible, sans qu'il y ait, si vous voulez, des répercussions sociales négatives. On n'est pas dans le contexte d'austérité. Alors, on n'est pas dans... Je ne crois pas. Donc, moi, je ne le pense pas. Même si dans la classe politique, donc, cette lecture est faite. Ils sont... Il est légitime pour eux de faire les lectures politiques qu'ils considèrent comme pouvant les renforcer du point de vue des prochaines élections. Mais ce que je veux dire, c'est que sur le plan du fonctionnement, en 2016, on était donc à, je crois, 4 807 milliards de dinars. Donc, pour... On diminue en 4 000... En 2017, on sera qu'autour de 4 500 milliards de dinars. On diminue, mais on ne peut pas non plus... On ne peut pas non plus trop resserrer les choses. Mais, simplement... Alors, le problème qui se pose, c'est qu'on a renié dans le budget d'équipement. Ma position, pour ce qui me concerne, je l'ai dit et je le répète, c'est d'aller vers des financements alternatifs. Il y a eu, comme vous le savez, donc, le financement par la BAD de 900 milliards de... Donc, et également, donc, il faut y aller vers des crédits concessionnels, comme avec la Chine pour le port-centre. Il faut aller vers d'autres. Donc, le Japon, également, est une source possible d'émissions, donc, sur lesquelles nous pouvons également nous appuyer. Alors, je pense que, de ce point de vue-là, l'Algérie a les équilibres, donc, maintient ses équilibres internes et externes pour pouvoir émarger à ce type de financement pour ces infrastructures, car c'est important de ne pas arrêter cet effort. Alors, justement, par rapport à ce que vous déclariez, vous avez dit qu'aujourd'hui, s'il y a autant de confusion autour de ces questions qui ont été adoptées par le gouvernement, notamment en ce qui concerne la loi de finances 2017, c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment de travail, de sensibilisation et d'explication en direction, bien sûr, des Algériens. Mais qui doit faire ce travail-là ? Quel est le rôle, dans ce cadre-là, du CNES et des autres organismes de l'État ? Oui, le CNES, moi, je pense qu'il faut quand même le dire, ces institutions, donc, ne sont pas, ne fonctionnent pas, il n'a pas été renouvelé, il faut que, rapidement, donc, renouveler, mettre en place, parce que c'est effectivement un cadre de dialogue social, les positions des partenaires sociaux sont précisées, elles sont élaborées, elles sont verbalisées, et ça permet d'avoir, si vous voulez, donc, ça permet d'avoir un débat, un débat social de haute teneur, et bon, il manque, en l'état actuel, des choses, et je pense qu'il est urgent de mettre en place l'ensemble des institutions pour qu'ils puissent, notamment le renouvellement de sa composante et la mise en place de ces institutions pour qu'ils puissent fonctionner comme étant, donc, un espace, un espace de dialogue et un espace public de dialogue extrêmement important en cette étape difficile. C'est un outil, un instrument important ? Ah, tout à fait, tout à fait. Moi, je pense qu'on peut construire, on peut d'abord être à l'écoute, si vous voulez, de l'ensemble des segments de la société qui sont représentés, puisque, donc, il est consultatif, mais il regroupe à la fois, à la fois, donc, un segment académique, un segment représentant, si vous voulez, les institutions de la République, mais également le segment représentant la société dans ses composantes des partenaires sociaux, patronat syndicat, mais également le mouvement associatif. Alors, je vais vous poser un certain nombre de questions, puisque vous avez aussi déclaré que chaque partenaire social doit aujourd'hui apporter sa contribution pour aider l'Algérie à sortir de cette situation de crise. Absolument, absolument. C'est-à-dire que déjà, donc, donc, les 5... Dans tous les pays, il y a cette mobilisation. Oui, oui, tout à fait. Moi, je pense que c'est l'exemplarité qui va permettre de dégager un consensus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire supporter uniquement par les ménages, les consommateurs et les salariés l'effort à faire. Il faut que les autres couches, les autres segments de la société, notamment, donc, le secteur privé, notamment, également, donc, les titulaires des revenus importants, de patrimoine important, puisque c'est pour ça qu'il va falloir, à mon avis, aller dans le sens, également, d'une révision du système fiscal qui tient compte de ces aspects-là. Et qu'on explique, surtout, qu'on explique aux salariés et aux ménages que ce ne sont pas les seuls qui vont, donc, devoir, donc, accepter de faire cet effort, mais également les autres segments de la société. Alors, je vais vous poser une question d'une auditrice qui vous dit, non, c'est un auditeur qui vous dit, par rapport à cette comparaison sur le prix de carburant dans le monde que vous avez cité tout à l'heure, M. Mikidesh, vous oubliez de dire que les salaires sont plus élevés aussi, ailleurs, et que nous sommes un pays producteur, nos prix doivent être logiquement inférieurs à ce qui se fait dans le monde. Mais il y a l'Arabie Saoudite qui a supprimé toute subvention du prix du carburant, important, c'est le producteur de pétrole dans le monde. Moi, je reviens de Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, le prix du litre de gazoil, il est de 1 euro, c'est-à-dire 120 ou 130 dinars. Je ne crois pas que les salaires en Côte d'Ivoire soient supérieurs aux salaires qui sont servis en Algérie. C'est la même chose au Sénégal, c'est la même chose chez nos pays voisins. Ce que je veux dire, c'est que le gaspillage doit être supprimé. Nous, on est toujours... Les fuites aux frontières, le gaspillage, donc on laisse dans nos gares routières le moteur allumé, donc à polluer avec le gazoil parce que ça ne coûte pas cher. Si ça coûtait plus cher, son moteur serait éteint. Allez, allez, allez donc à la place des martyrs, allez donc à la gare routière des places... Et je demande à cet auditeur d'y aller et puis de voir comment... Je pense que cette année, donc, les moteurs seront arrêtés parce que le gazoil a augmenté. Ceci étant dit, on peut passer au GPL, il y a une solution qui coûte moins cher. Alors, autre question, il vous dit, vous ne pensez pas que notre problème économique demeure dans le changement de stratégie continuée. Pourquoi ne pas mettre une politique de développement économique et maintenir le cap tel le modèle Turc ou le Brésil ? Et ça, effectivement, c'est tout le syndrome hollandais de... Vous savez que quand les prix du pétrole augmentent, on oublie que nous sommes un pays vulnérable. On se croit riche alors qu'on n'est pas riche. On n'est pas riche. C'est un pays qui ne peut être riche que par ce qu'il produit. Et de ce point de vue-là, je pense que le nouveau modèle qui a été indiqué, c'est un modèle que nous avons, nous, au CNES, développé avant même qu'il y ait cette crise de 2014. Donc, il va falloir aller vers un autre modèle de croissance qui s'appuie sur l'amélioration du climat des affaires, sur le développement du secteur privé et sur le développement des activités hors hydrocarbures. Alors, l'Algérie ne dispose d'aucune statistique fiable. Comment peut-on faire des analyses dans ces conditions ? Faux. 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 Si l'ONS, l'organisme national des statistiques algériens, est l'un des plus fiables sur le continent et même parmi les plus fiables qui existent. Il travaille simplement, simplement, il y a une chose sur laquelle je suis d'accord avec cet auditeur, c'est quand il dit, c'est que un certain nombre, si vous voulez, d'acteurs économiques ne donnent pas les informations parce qu'ils pensent que ça peut faire l'objet d'un traitement fiscal qui leur serait défavorable. Et ça, il faut rompre avec cette mentalité, il faut que les enquêtes industrielles ne portent pas uniquement sur les activités du secteur public mais également du secteur privé et qu'il faut les sécuriser de ce point de vue-là. Et je pense que nous avons les outils statistiques nécessaires, en tout cas, du point de vue financier, du point de vue macroéconomique, les choses peuvent s'améliorer mais je pense que les statistiques sur l'emploi, sur le chômage, sur l'inflation sont faites par un organisme sérieux qui s'appelle l'ONS. Mais de toute façon, même le Premier ministre l'avait déclaré que sur le plan de la macroéconomique, la situation est maîtrisée aujourd'hui. C'est la micro qui pose problème, c'est-à-dire le développement de la petite industrie qui pose problème aujourd'hui. Ça fait des années qu'on en parle mais où se situent les blocages de façon concrète aujourd'hui qu'on puisse les régler pour booster cette industrie, cette économie, cette entreprise ? Oui, moi je pense que combien elles soient-elles petites ? Oui, moi je pense que sur le plan macroéconomique et macro financier, attention, il faut quand même maintenir les équilibres. Et la loi des finances dont certains éléments peuvent être si vous voulez pénalisants, être considérés comme pénalisants par les ménages sont nécessaires pour maintenir justement un niveau d'inflation acceptable parce que l'inflation c'est surtout les bas revenus qui seront les plus frappés si cette inflation venait à être à deux chiffres. Mais qu'est-ce qui provoque cette inflation aujourd'hui M. Mekidesh ? C'est les augmentations qui sont contenues dans la loi des finances ? La dévaluation du diner ou la désorganisation du marché ? Et le phénomène de spéculation ? Vous avez fait l'analyse à ma place c'est les trois éléments la dévaluation du diner a contribué évidemment même si les prix au plan international il y a une inflation qui est relativement faible donc la dévaluation du diner a fait surenchérir un certain nombre d'intrants soit les produits finaux soit les produits intermédiaires ça c'est un premier point le deuxième point donc c'est la désorganisation et l'effet d'aubaine que certains spéculateurs donc mettent en place mais je pense que globalement l'inflation est maîtrisée et avec donc un plafonnement le plafonnement de dépenses budgétaires participe à cette consolidation à cette maîtrise de l'inflation elle va augmenter probablement d'un ou deux ou de trois points mais de mon point de vue elle ne sera pas à deux chiffres donc alors que les pays similaires aux nôtres donc sont dans cette situation je pense à l'Iran la Russie alors quand vous parlez de la réduction du train de vie de l'Etat qu'est-ce qui doit être fait concrètement puisqu'on annonce ici et là que les ministres vont concéder pratiquement 10% de leur salaire ça c'est une mesure symbolique qui peut avoir un impact les députés également oui donc c'est une mesure symbolique tout ce qui est symbolique participe si vous voulez dans la conscience collective à l'explication à la pédagogie c'est une bonne chose ce sera sûrement pas suffisant donc il va falloir donc peut-être revoir un certain nombre de normes d'effectifs je l'ai déjà dit ici donc dans un certain nombre de secteurs ou de ministères la fonction publique les emplois sont gelés oui ce qui est déjà pas mal surtout qu'il y a des progrès significatifs qui sont faits en matière de numérisation et de digitalisation d'un certain nombre de services publics je pense à la justice je pense à l'intérieur je pense également aux collectivités locales ça ce sont des progrès considérables qui un diminuent la petite corruption et deux donc vont nous permettre d'avoir des normes d'effectifs plus adaptés donc plus adaptés et moins consommatrices si vous voulez d'heures de travail alors autre question des auditeurs qui vous dit monsieur Mickaige vous avez participé fort aux conférences nationales du commerce extérieur le 30 et 31 mars 2014 quels sont les résultats sur le terrain de cette conférence après 4 ans ou bien on a organisé des conférences juste pour les organiser pour parler sans sortir avec des résolutions concrètes pour booster le commerce extérieur c'est une question que j'allais vous poser justement pour le commerce extérieur pour l'exportation effectivement j'avais participé donc je pense que cet auditeur était dans la salle mais peu de choses ont été faites comment voulez-vous qu'on puisse dire qu'on a amélioré les choses alors qu'on a laissé faire si vous voulez se développer le système des concessionnaires dans une situation de non pratiquement sans cahier des charges on a fait importer donc des véhicules dans des conditions et les distribuer sur un marché sans que ce marché ne soit normé ne soit ne soit il a fallu attendre 2016 je crois pour qu'il y ait un texte donc encadrant cela et je ne parle pas des autres aspects sur les importations qui auraient pu être évitées et un certain nombre également d'organisation de la distribution sur le plan interne on n'a pas progressé sur le plan de la grande distribution aussi on n'a pas progressé également sur la lutte contre le marché informel de façon suffisante il y a eu des avancées mais ces avancées sont insuffisantes alors tous ces aspects font que la fonction commerciale qui est l'organisation des marchés qui est la base de l'économie constitue un enjeu majeur alors est-il judicieux de réduire aujourd'hui le budget d'équipement alors qu'on a besoin de construire encore davantage notre pays autre question des auditeurs monsieur Mekitej rapidement s'il vous plaît oui moi je pense qu'effectivement je suis d'accord avec cet auditeur on le rogner sur le budget d'équipement si vous voulez ce n'est pas une bonne chose parce que ça ne permet pas donc de continuer à équiper de façon convenable notre pays qui en a besoin je pense par exemple à des grands transferts d'eau entre In Salah vers les hauts plateaux je pense à un certain nombre d'autres projets de ce type je pense au marché de proximité dont on a je crois diminué la moitié dans les programmes budgétaires pour 2017 alors tous ces aspects là à mon avis on peut trouver des financements alternatifs donc qui soient à la fois marchands et concessionnaires et ça à mon avis il va falloir ouvrir une réflexion sur cet aspect des choses alors autre auditeur il vous dit il faudrait encore expliquer davantage parler davantage aux algériens pour le faire comprendre un peu les enjeux de la situation que nous traversons actuellement absolument par exemple sur le plan de la TVA personne n'explique ou bien sur un certain nombre de taxes qu'elle ne touche pas aux produits de première nécessité c'est pas expliqué même les pouvoirs publics ne font pas à mon avis l'effort suffisant il va falloir le faire le mouvement associatif non plus la classe politique également devrait devrait s'intéresser mais de façon plus objective à ces questions là et ça contribuer si vous voulez à alimenter un débat contradictoire même s'il peut y avoir des intérêts divergents mais à la limite donc les choses sont clarifiées et elles ne sont pas assez à la lecture de cette loi des finances 2017 dont on parle d'ailleurs d'aspects négatifs qui n'existent pas ou de problèmes potentiels qui n'existent pas et qui finalement contribuent à ce que l'opinion publique finalement n'arrive pas à comprendre totalement quelles sont les conséquences négatives sur elles et également permettre à des spéculateurs d'avoir des effets d'aubaine c'est ça qu'il va falloir combattre Alors la communication est devenue d'un grand enjeu politique actuellement Ah tout à fait mais une communication de qualité et professionnelle comme disait votre ministre Monsieur Mustapha Mekidesh merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée et bonne année encore une fois Mekidesh Merci c'est moi qui vous remercie Merci c'est moi